Vous êtes bien dans un week-end direct. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Manon Brie, bonjour. Députée européenne La France Insoumise, Jean-Sébastien Ferjoux, directeur de la rédaction du site Atlantico. Bonjour. Jonathan Boucher-Pétersen, éditorialiste politique à Libération. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on va parler de cette montée de l'antisémitisme et surtout de la marche de dimanche. Manon Brie, elle a un slogan qui est extrêmement simple. Pour la République, contre l'antisémitisme. Il n'y a pas de prise de parole. Il n'y a pas d'estrade. Est-ce que vous allez y participer ou pas ? D'abord, je voudrais dire que le sujet dont on parle, qui est l'antisémitisme, est un sujet qui est sérieux. On a des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans notre pays de confessions, de cultures juives qui ont peur, qui s'inquiètent, qui pensent à changer le nom sur leur boîte aux lettres. J'ai vu aussi dans certaines facs dans lesquelles, dans les toilettes, il est écrit « mort aux juifs ». Et c'est une inquiétude qu'on peut comprendre. Et c'est une inquiétude à laquelle aujourd'hui, il faut qu'on réponde collectivement. Et ça appelle un sursaut collectif. Et ça, je veux le dire avec eux. Parce qu'on va avoir le débat ensuite sur la manifestation. Mais c'est important qu'on prenne le temps de dire, de traiter sérieusement. Quand on a eu plus de 1 200 actes antisémites... 1 249 en un mois, c'est effrayant. Et je vais vous dire, ces 1 249 actes de trop, il n'y a pas un acte antisémite qui est acceptable dans notre pays. Et je veux le dire à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont de confession, de culture juive, qui s'inquiètent pour eux, qui s'inquiètent pour leur famille, qui doivent être placées sous la protection de notre République. Une fois que j'ai dit ça, se pose la question d'aller à la marche dimanche. Je veux dire aussi que c'est normal que tout un chacun se pose la question. Moi, si vous me posez la question, y compris la manière dont la question a été posée dans le sondage, est-ce que je veux marcher contre l'antisémitisme ? Ma réponse est oui. Et est-ce que vous y serez ? J'y arrive. Bien sûr, je veux marcher contre l'antisémitisme. Et ça, il faut le dire clairement. L'histoire de ma famille politique, l'histoire de la gauche, c'est celle de la mobilisation contre l'antisémitisme. C'est les résistants communistes qui se mobilisaient contre les nazis, qui déportaient les juifs et qui les assassinaient. Ce dont je suis sûre également, c'est qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme, avec ceux-là même qui l'ont théorisé, qui l'ont popularisé, qui l'ont développé, qui l'ont banalisé, qui est l'extrême droite. Et c'est le problème fondamental que me pose le rassemblement de dimanche. Je ne me vois pas défiler aux côtés de celles et ceux qui ont contribué à développer, à banaliser l'antisémitisme dans l'histoire de notre pays et à mettre en danger la population juive de notre pays. Je ne veux pas participer à cet exercice d'amnésie collectif. Mais pour autant, j'appelle tous ceux qui nous regardent à se rassembler partout, là où une exclusion très claire, très nette. Et vous, vous serez où ? Alors moi, je serai dimanche matin à l'appel des organisations de jeunesse, à l'appel d'un syndicat étudiant également, à 11h, devant le monument commémorant la rafle du Veldiv, dimanche matin à 11h, à Paris, dans le 15e arrondissement. Mais il y aura, je sais aussi, par exemple, à Nantes, un rassemblement qui sera organisé par les forces politiques de gauche, là aussi, qui exclut très clairement l'extrême droite, à Strasbourg, dont l'histoire de la ville est mêlée aussi à la lutte contre l'antisémitisme. La LICRA elle-même a dit très clairement ce que, finalement, Yael Brown, Pivet et Gérard Larcher n'ont pas su dire. L'extrême droite, ceux qui ont construit l'antisémitisme politique dans notre pays, n'ont pas leur place. Eh bien, à Strasbourg, il y aura des députés insulis. Excusez-moi, mais exclure, Manon Aubry, au moment où la France a besoin de se rassembler, parce que c'est ça, le vrai mot d'ordre. Ce n'est pas une manifestation politique, ce n'est pas un meeting politique. On demande aux citoyens de se rassembler, de défiler, pour dire collectivement non à l'antisémitisme, comme ils ont dit « on est Charlie », comme ils ont dit « on est Samuel Paty ». On a envie de dire non à l'antisémitisme. Est-ce qu'on ne peut pas passer outre les étiquettes politiques et se rassembler tous en tant que citoyens ? J'aurais aimé. J'aurais aimé, par exemple, si cela avait été appelé par des associations de lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes, qui d'ailleurs n'avaient pas, comme l'ont fait Yael Brown-Pivet et Gérard Larcher, importé d'une certaine mesure le conflit israélo-palestinien. Je pense qu'il faut lire l'appel. Malheureusement, l'appel a été publié dans le Figaro. C'est un article qui est payant, mais je l'ai lu, cet appel des deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je pense qu'ils font plusieurs erreurs. La première, c'est d'associer l'islamisme d'une part et l'antisémitisme d'autre part, et de un peu tout confondre, sans parler très clairement de la nécessité de lutter contre toutes les formes de racisme, sans mentionner la responsabilité de l'extrême droite, et puis en important le conflit israélo-palestinien. Je veux dire aussi très clairement que je ne veux pas associer tous les juifs à ce que fait le gouvernement de Netanyahou à l'heure actuelle dans la bande de Gaza, qui sont des crimes de guerre. Non mais là, on est offensé. Comme je n'associe pas tous les musulmans au Hamas. Là, on ne parle pas de ce qui se passe. Mais c'est ce dont ils parlent. Au Proche-Orient. Là, on parle de ce qui se passe en France. Mais pardon, mais Gérard Larcher et Yael Brown-Pivet en parlent. Mais je suis obligée de me positionner sur ce qui est proposé. Yael Brown-Pivet et Gérard Larcher en parlent. Ils en parlent dans leur appel. Et donc, oui, je pense que c'est une faute qu'ils ont commise. Là où... Donc pour vous, c'est la façon dont ils ont rédigé leur appel qui est un problème. Le problème, ce n'est pas de marcher contre l'antisémitisme. Alors le problème, ce n'est pas de marcher. Le problème, c'est... Est-ce que le problème, c'est de marcher avec le Rassemblement national ? Oui, le problème, c'est... Est-ce que vous auriez pu passer dessus pour un mot d'ordre citoyen ? Je vais vous dire. Si Yael Brown-Pivet et Gérard Larcher avaient contacté les associations de lutte contre l'antisémitisme, et le racisme, première chose. Deuxième chose, avaient fait un appel de lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Et troisième chose, avaient exclu très clairement l'extrême droite. Alors oui, je m'y serais rendue. Faute de cela, oui, je participe dimanche à un rassemblement contre l'antisémitisme. Donc pour vous, c'est non envisageable de défiler au gymnase j'appuie. Aux côtés du Rassemblement national. Oui, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable... Quelle que soit la cause. C'est inenvisageable de défiler aux côtés de ceux qui ont été créés par des anciens Waffen-SS. C'est inenvisageable de défiler aux côtés de ceux qui sont les héritiers d'un homme qui a été condamné, pas une, pas deux, cinq fois pour négationnisme. C'est inenvisageable de défiler à côté de ceux comme le maire de Fréjus, David Racheline, qui, parlons d'une Mercedes, dit « c'est la voiture du Führer ». De défiler à côté d'un député Rassemblement national du Var qui a lui-même créé une librairie négationniste. Et pour ça, Manon Brie, je vais vous opposer quelqu'un qui a quand même une certaine légitimité, Serge Klarsfeld, avocat, président des Fils et Filles de Déportés Juifs de France. Lui, il dit « je suis triste de voir l'extrême-gauche abandonner sa ligne d'action contre l'antisémitisme ». C'est comme ça qu'il analyse votre action dimanche. Eh bien, je veux le dire très clairement, nous ne l'abandonnerons pas. La lutte contre l'antisémitisme est l'histoire de notre famille politique. C'est là-dedans qu'on a été élevés, c'est là-dedans qu'on s'est construits. Et c'est là-dedans qu'on continuera à se battre contre toutes les formes de racisme. Non, aujourd'hui, ceux qui s'abandonnent, c'est ceux qui sont prêts à blanchir le Rassemblement national. Qui, de nouveau, je vous le redis, sont ceux qui ont théorisé, banalisé, diffusé l'antisémitisme. On n'en serait pas aujourd'hui là, dans notre pays, si, dans les années 40, l'extrême-droite ne l'avait pas banalisé. Et encore aujourd'hui, quand j'entends Jordan Bardella, à votre antenne, le président du Rassemblement national, qui dit, en hésitant un peu, « non, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite », pardon, pardon, mais il a été même condamné pour ses propos. Donc, moi, je ne suis pas prête à passer ce coup de chiffon comme si de rien n'était. Et je pense que notre devoir et notre responsabilité, c'est de dire précisément à la communauté juive, au sens large, que parce que nous ne vous abandonnerons pas, eh bien, nous ne passerons pas un coup de blanco sur ce qui... Et pourtant, aujourd'hui, quand on regarde les déclarations, justement, de la communauté des Juifs de France, si on prend le président du CRIF, donc, Conseil de représentation des institutions juives de France, il déclare « La France insoumise cultive des amitiés avec des antisémites assumées, ils manifestent avec des islamistes, cultive des liens avec les mouvements indigénistes, ils sont dans un soutien quasi assumé au Hamas », et là, vous savez de qui ils parlent. Nous avons là le bal des incendiaires. — Attendez, attendez, attendez. Là, il faut être clair et il faut étayer ce qu'on dit. Qui, à la France insoumise, a été condamné pour antisémitisme ? Zéro personne. En face au Rassemblement national... — Qui a apporté son soutien au Hamas ? Qui, à quel moment ? J'ai condamné dans la seconde, la seconde des attaques du Hamas. J'ai dit très clairement, moi et mes amis à la France insoumise, ont condamné ces actes barbares, abjects, que sont ceux du Hamas, qui sont ceux de prendre pour cible les civils. Et j'aurais aimé qu'il n'y ait pas la même ambiguïté ou l'hésitation de la part, aujourd'hui, notamment de Yaël Braun-Pivé, qui s'est empressée d'afficher son soutien à Benjamin Netanyahou pour soutenir ses exactions et ses crimes de guerre dans la bande de Gaza. — Elle n'a pas fait ça. — Aujourd'hui ? Bien sûr. — Elle n'a-t-elle pas parlé d'un soutien inconditionnel ? — Elle a parlé du droit d'Israël à se défendre. Ça n'est pas la même chose que de soutenir la politique de Benjamin Netanyahou. — Elle a apporté un soutien inconditionnel ? Elle ne l'a pas dit ? — Elle a parlé du droit d'Israël, de soutien inconditionnel au droit d'Israël à se défendre. — Est-ce qu'elle a parlé de soutien inconditionnel ? Oui ou non ? — Elle a parlé de soutien inconditionnel à Israël en parlant du droit d'Israël à se défendre. Madame Braun-Pivé, à aucun moment, n'a parlé de la politique de Benjamin Netanyahou. — OK. Chacun pourra vérifier. Non seulement elle a parlé d'un soutien inconditionnel à Israël. — Non, non, non. La France insoumise a déformé avec une déformation. — Je peux répondre. — Vous êtes très clair dans vos propos. Mais Jean-Luc Mélenchon et beaucoup d'autres à la France insoumise ne le sont pas. Il a fait un tweet, justement, sur Madame Braun-Pivé, qui campait à Tel Aviv, justement en essayant de faire croire que tout soutien au droit d'Israël à se défendre était un soutien à Benjamin Netanyahou, ce qui est, à mon sens, pour le coup, dégage un relant d'antisémitisme. — Je me permets de répondre à plusieurs niveaux. D'abord, Yael Braun-Pivé, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. C'est pas n'importe qui dans notre pays. J'ai un respect pour nos institutions. C'est un des premiers personnages de l'État. Elle s'est rendue quelques jours après l'attaque du Hamas, mais quelques jours aussi après la réplique sanglante de la part du gouvernement Netanyahou en Israël, où elle a affiché à la fois son soutien inconditionnel. Elle s'est prise en photo en treillis face avec l'armée israélienne qui était en train de commettre des actes de guerre. Première chose. Deuxième chose, elle a bien parlé d'un soutien inconditionnel. Troisième chose, je pense que le droit légitime d'Israël à se défendre n'est pas le droit à la vengeance. Aujourd'hui, quand vous avez plus de 10 000 civils palestiniens qui sont pris pour cible et qui sont morts sous les bombes, sur le bombardement indiscriminé d'Israël, oui, ce sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Je voyais à votre antenne, juste sur la situation humanitaire. Le CICR appelle et dit que c'est clairement une situation. Aujourd'hui, on a atteint un point de nos retours. Des hôpitaux sont pris pour cible, des écoles sont pris pour cible. Qu'on fait ces civils pour mériter ? On a des femmes qui écrivent sur la peau de leur enfant le nom de leur enfant parce qu'ils ont peur qu'ils soient tués par les bombes et qu'on ne sache pas les reconnaître et qu'on ne connaisse pas leur identité. On est aujourd'hui dans une situation catastrophique, humanitaire catastrophique à Gaza. Et oui, Yael, Brun Pivet, ferait bien plutôt de dénoncer les crimes de guerre et d'appeler à un cessez-feu, comme timidement même Emmanuel Macron semble le faire. Justement, à ce sujet, il y a une déclaration d'Emmanuel Macron que l'on va voir à l'instant. Il a donné une interview à la BBC dans le cadre du Forum de Paris. Et je vous lis cette citation. « Des civils sont bombardés. Ces bébés, femmes, personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a aucune raison ni légitimité à cela. Nous exhortons Israël à arrêter. » Votre réaction ? — Tant mieux. Tant mieux. De ce que je lis, je partage chacune de ces phrases. Mais que c'est tardif. Que c'est tardif. — Ça a été noté. Ça a été progressif ces derniers jours. On est clairement dans un rééquilibrage de la parole de la France. C'est-à-dire qu'Yael Brun Pivet s'a heurté jusqu'au sein de la majorité en disant « Ça n'est pas ça, la parole de la France. » Le fait d'être présidente de l'Assemblée nationale et de trouver légitime d'aller en treillis aux côtés de l'armée israélienne, clairement, on est dans la faute de goût. Et juste pour revenir à ce qui est le sujet du jour, parce que là, je trouve qu'on brasse vraiment tout dans tous les sens. Et que l'enjeu, c'est quand même la perception de la nécessité de cette marche. Le casting est-il plus important que la cause ? La façon dont les uns et les autres se positionnent ? Je pense qu'il y a évidemment quelque chose de pervers. C'est dans tous ceux qui cherchent à tordre le mot d'ordre de cette manifestation. Ça vaut pour un certain nombre de personnes qui vont venir avec un drapeau israélien. Et c'est pas l'objet de cette manifestation-là. Il peut tout à fait y avoir des manifestations, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut, de soutien au peuple israélien et même au gouvernement israélien. Chacun est libre, on peut le contester au même titre qu'il y a des manifestations de solidarité avec le peuple de Gaza qui ont lieu. Il y en aura encore une samedi à Paris. Mais je pense qu'il y a quelque chose à prendre. On ne peut pas dire qu'il y a un chiffre qui est exceptionnel. Il y a une situation qui nous interpelle tous très au-delà des chapelles politiques. Après, chacun se positionne avec des grilles de lecture, et c'est bien légitime. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous rassemble aujourd'hui. On le voit dans tous les sondages, au-delà presque des partis politiques. Et je pense que l'enjeu, il est écrasé par cette question de positionnement plus ou moins politicien, plus ou moins sincère. Personne n'est dupe de ce que cherche à faire le Rassemblement national dans cette opération. Le président du CRIF que vous citiez lui-même a des paroles très claires sur le fait que le Rassemblement national n'a pas sa place. Après, comme vous dites, on est aussi dans quelque chose où il n'y a pas eu d'invitations qui ont été lancées. Il y a eu une initiative avec des mots qui étaient aussi assez maladroits, je suis assez d'accord avec Manon Aubry là-dessus, qui ont été corrigés depuis. Tout le monde est un peu dans l'ajustement. L'enjeu, c'est que ce dimanche, d'une manière ou d'une autre, il y ait suffisamment de monde pour que ça n'ait pas été que la simple mobilisation des formations politiques. C'est que le message à l'égard des Français de confession juive, première communauté d'Europe, soit clair de la part de l'ensemble de la population. Le risque, c'est qu'il y ait 10 000 personnes, les habituées de la manifestation, le premier cercle de chaque camp, et qu'à l'arrivée, il n'y ait pas eu de sursaut. Donc voilà, je pense qu'il faut... C'est tout à fait intéressant de se poser la question du Rassemblement national, est-il antisémite ? Honnêtement, c'est des choses qu'on documente, qu'on commente à longueur de l'année. Mais au-delà de tout ça, finalement. Il y a quelque chose de plus important que ça. Et je trouve que le débat soit écrasé par... Si LFI a des pudeurs qui s'entendent, moi, quand j'entends Manon Aubry, je trouve ça plus intéressant que le tweet spontané de Jean-Luc Mélenchon quand cet appel est lancé, qui ne voit que la manip pour soutenir Israël. Je pense qu'il y a quelque chose de plus digne à tenir. Qui l'a redit ce soir, d'ailleurs. Je trouve que votre parole, elle tient totalement la route. Il y a un rassemblement de LFI sur la question de la lutte contre l'antisémitisme. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas pour ou contre l'antisémitisme. Quand on entend Maurice Lévy, le patron de Publicis, juste d'un mot, dire sur cette antenne qu'en gros, ceux qui ne sont pas là soutiennent le Hamas, je pense qu'on est dans les mêmes outrances que quand David Guiraud dit qu'y aller, c'est donner un blanc-seing à Benjamin Netanyahou. Parce qu'il faut un peu baisser le curseur et y aller en masse. Une dernière question, Manon Aubry. Pour dimanche, vous appelez, bien évidemment, chaque citoyen à descendre dans la rue pour protester contre l'antisémitisme, quel que soit le lieu qu'il choisit. Entendons-nous bien. J'appelle chaque citoyen à trouver la meilleure manière, celle qui lui correspond le mieux, pour exprimer sa solidarité nécessaire vis-à-vis de la communauté juive. Mais vous savez que le nombre sera important. Oui, mais vous avez compris mes réserves vis-à-vis de la manifestation de dimanche. C'est pour ça que je vous dis quel que soit le lieu. Mais je vous dis avec toute ma sincérité, j'aurais aimé participer à une manifestation collective. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous n'auriez pas été sifflé ? On a pris acte de cela et on a organisé un autre rassemblement à dimanche, je le redis, 11h, dans le 15e arrondissement, devant le monument commémorant la rafle du Veldiv. Il y a d'autres mobilisations qui excluent très clairement l'extrême droite. C'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Nantes. Certains de mes collègues, comme Sébastien Rome, dans le sud de la France, à côté de Montpellier, ils seront... Mais est-ce que vous comprenez qu'un certain nombre de Français... Donc il y aura des insoumis dans la rue dimanche, mais il y aura des insoumis fermes et déterminés à faire en sorte que l'antisémitisme reste notre ADN, la lutte contre l'antisémitisme reste notre ADN et ne participe pas à blanchir un parti qui l'a popularisé ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, qu'est le Rassemblement National. Je pense que c'est avec de la clarté qu'on gagnera ce combat nécessaire contre l'antisémitisme, mais j'insiste. Sauf que les Français ne vous trouvent pas claires. C'est votre avis, monsieur, et chacun pourra y aller. Merci ceux qui m'ont écouté ces 20 dernières minutes. Merci à vous trois. Merci, Manon Brie, d'être venue sur ce plateau ce soir pour vous expliquer très clairement. Dans un instant, nous serons en direct du Pas-de-Calais.